salut donc aujourd'hui on va parler de un constructeur automobile idéal qui devrait exister mais qui n'a jamais existé on va parler donc du constructeur farhain ou de son nom officiel schiefferman motor gmbh donc c'est en 1921 que robert schiefferman donc d'origine allemande il est né à strasbourg mais à l'époque strasbourg c'était en en allemagne en fait entre 1871 et 1918 enfin voilà et il a toujours vécu entre l'alsace et je sais pas si ça s'appelait comme ça déjà à l'époque mais la région allemande de baden-württemberg voilà en gros entre strasbourg et karlsruhe vous regardez sur une carte si vous voulez savoir où c'est il vivait à peu près dans ces régions là au bord du rhin et plus précisément là où il a vécu la bonne partie de sa vie c'était à au am rhein situé au bord du rhin justement face à la ville française de l'autherbourg donc robert il fonde en 1921 à l'âge de 22 ans du coup il fonde l'entreprise au début il pensait l'appeler bah comme son nom schiefferman et puis comme il parle bien français qui va souvent en france aussi il avait pensé l'appeler un moment marinier qui est la traduction de son nom en français donc du coup voilà mais finalement il choisira farrein comme nom constitué donc de l'allemand fahren qui veut dire conduire et de rhein qui veut dire le rhin je précise au passage que j'ai créé cette histoire à partir de l'allemagne parce que pour moi l'allemagne c'est un des meilleurs pays de constructeurs automobiles avec le japon certainement mais on va en reparler un peu plus tard du japon parce qu'il a il a quelque chose à voir dans cette histoire quand même mais à l'origine donc voilà je voulais que ça soit un constructeur allemand et pour ceux qui se demanderaient la question moi j'ai fait espagnol à l'école un au collège j'ai fait espagnol et ce n'est que récemment que j'ai appris quelques mots en allemand donc voilà juste pour faire cette vidéo non j'en connais plein d'autres mais pour ceux qui qui se le demanderaient non j'ai aucune affinité avec et puis toute façon l'allemagne c'est un pays c'est tout c'est un pays comme les autres qu'est ce que j'aurais à me qu'est ce que j'aurais à m'excuser à me dédouaner ou je sais pas trop donc en 1921 schieffermann crée donc l'entreprise farrein qui l'appelle donc composé de fahren en allemand qui veut dire conduire et rhein qui veut dire le rhin le fleuve sur lequel sur le bol sur le bord duquel il vit depuis bien longtemps donc voilà le rhin pour lui c'est un fleuve assez important et surtout un fleuve qui permet de s'évader de s'échapper de la suisse à la mer du nord jusqu'aux pays bas enfin bref quoi pour lui c'est le fleuve sacré quoi c'est le rhin c'est le fleuve le plus important comme nous on aurait la loire par exemple chez moi alors en l'occurrence ça se ça se serait appelé loire loire moto loire motor mon entreprise tu vois quelque chose comme ça j'aurais pu l'appeler loire motor mais ça aurait été changé complètement l'histoire et puis c'est dans ce que j'appelais l'autre monde ce que j'appelais en encore avant bien avant il ya dix ans en 2014 ma légende mais c'est ma vision du monde en fait et dans un monde plus ou moins idéaliste ça va avec la lilianie en fait la lilianie c'est un pays qui se trouverait dans le sud de la france au niveau des pyrénées principalement autour de l'andorre entre toulouse perpignan et du côté espagnol la ville de l'érida ou lieida en catalan donc en vrai en lilianie on y parle plus catalan que lilian effectivement mais voilà le lilian ça serait quoi ce serait plus ou moins une variante de l'espagnol en fait enfin c'est une langue à part dans l'autre monde mais ça ressemble beaucoup à l'espagnol et en même temps au français mais phonétiquement c'est beaucoup plus proche de l'espagnol bon revenons à farine dans les années 1920 donc ils vont produire quelques motos et tout ça mais ils seront pas extrêmement connus ils vont ouais sortir quelques modèles de moto ouais bah principalement quasiment que des motos et puis en 1929 il se passe quelque chose déjà en 1929 ils arrêtent d'utiliser des moteurs à deux temps parce que le le fondateur ou son équipe en tout cas est pas très fan de deux temps et trouve que les quatre temps certes c'est un peu plus compliqué à fabriquer mais c'est beaucoup plus simple à entretenir ça consomme un peu moins et ça dure plus longtemps en fait c'est un peu c'est ça c'est plus solide ça dure plus longtemps c'est beaucoup plus simple à entretenir par contre c'est un peu plus lourd et c'est plus compliqué à fabriquer il y a plus de pièces mais du coup en 1929 ils vont se consacrer uniquement aux moteurs à quatre temps devenant ainsi un des rares constructeurs allemands ou même européens ou même du monde à cette époque là à faire des motos uniquement à moteur quatre temps on est en 1937 et en 1937 on décide ils décident de sortir une voiture une première voiture qui s'appelle la fa je sais plus son nom suivi de la cylindrée donc ça devait être fa 700 quelque chose comme ça une 700 cm3 je crois que c'était ça la fa 700 la première automobile sort donc en 1937 et elle sera produite à 60 000 exemplaires ce qui est pas mal pendant à peu près trois ans malheureusement on est en mille en 1940 donc bah c'est la guerre qui a déjà commencé un an plus tôt du coup schiefferman qui est contre toutes ces idéologies allemandes des années 1930 voilà je vais pas vous dire le nom mais voilà il décide de s'enfuir en suisse et il laisse tomber la production de l'entreprise les usines s'arrêtent nettes et le dernier exemplaire de la voiture qui n'était pas fini aujourd'hui il est conservé dans un musée mais c'est pour dire à tel point ça aurait été abandonné vraiment comme ça du jour au lendemain voire même d'une minute à l'autre quoi on a dit on lâche tout et on va se planquer en suisse parce que en suisse c'est plus sûr effectivement la suisse restera neutre on dit pendant toutes les guerres mondiales et n'aurait pas connu de guerre depuis 1847 apparemment donc voilà donc il s'enfuit en suisse il prend le nom marinier par la suite alors après j'avais écrit j'avais écrit dans un document que apparemment il se serait fait emprisonner à lyon en 1943 mais du coup maintenant je sais plus j'en suis plus sûr enfin voilà il est plus ou moins résistant il s'engage un peu dans la résistance mais très discrètement puisqu'il fallait pas trop se faire prendre donc il a jamais dit qu'il était résistant en fait mais c'est surtout aussi que comme il est allemand d'origine être résistant et allemand en même temps voilà c'était peut-être un peu mal vu je sais pas je suis sûr que pourtant il ya eu des allemands résistants que même la plupart des allemands étaient contre le régime des années 30 40 mais bon c'est pas le sujet je pense que vous avez fait assez de cours d'histoire en troisième donc voilà il sort il s'enfuit en suisse mais il restera en suisse bizarrement et il reviendra jamais dans son entreprise c'est son fils qui reprend l'entreprise en 1944 il a alors 18 ans son fils il a 18 ans et reprend l'entreprise avec une bande de potes et d'anciens membres de l'entreprise et notamment alberto arnaud qui lui est lilian d'origine justement et donc il vient des pyrénées on va dire ça il vient des pyrénées et alberto arnaud il a son importance c'est lui qui proposera dès 1945 46 d'adopter le système de démarrage à cordes le recoil starter le recoil starter donc sur bas quasiment tous les véhicules de l'entreprise d'ailleurs même tous sans exception à l'époque à partir de 1946 ils ont tous eu un recoil starter et on a dit tous des moteurs à quatre temps également l'entreprise n'a produit que des moteurs à quatre temps de 1929 à 1995 en 95 ils ont ressorti un moteur à deux temps mais ça n'a pas vraiment fonctionné ils ont arrêté ils ont recommencé ils ont arrêté ils ont recommencé enfin bref voilà ça a été par intermittents c'est finalement l'entreprise est connue pour les quatre temps de toute façon ils sont ils ont jamais été connus pour les moteurs deux temps donc forcément ça n'a pas marché quoi en 1946 donc le fils qui s'appelle robert junior du coup robert schifferman junior il apprend que son père est gravement malade et quelques temps plus tard il apprend le décès de son père donc en 1947 à l'âge de 49 ans du coup il décide de faire une cérémonie d'hommage et une période de deuil qui durera à peu près six mois jusqu'en 1948 et en 1948 il sort un nouveau modèle de moto qui serait un hommage à son père apparemment et qui se serait plutôt bien vendu mais pour l'instant l'entreprise reste assez anecdotique et ne deviendra connu qu'à partir des années 1960 vous verrez pourquoi donc dans les années 50 ça reste un petit constructeur assez assez peu connu assez amateur on va dire fin voilà secondaire un constructeur secondaire même s'il est cité quand même parmi les sept constructeurs allemands les plus importants vous connaissez les six plus importants qui sont volkswagen porsche mercedes benz opel audi et à chaque fois il m'en manque un bmw bien sûr et c'est d'ailleurs de bmw qui sont inspirés plus ou moins puisque à l'origine les deux entreprises partager la même usine l'usine de bavière qui était à l'époque et jusque dans les années 70 la plus grande usine automobile du monde bon en vrai j'ai totalement inventé cette info et apparemment une des plus grandes usines automobiles du monde serait plutôt l'usine volkswagen situé à wolfsburg dans le centre de l'allemagne voilà mais on va dire que l'usine de bavière c'était à l'époque la plus grande du monde et voilà donc elle se trouve près de munich à peu près et c'est une des trois usines d'assemblage de l'entreprise donc tu as l'usine de bavière l'usine de karlsruhe la plus proche du siège de l'entreprise et la plus ancienne et l'usine d'oxelheim qui se trouve sur manheim un peu plus en aval sur le rhin également le rhin qui permettait grâce au transport fluvial de transporter les véhicules par bateau voilà parce que c'est un fleuve quand même assez important et qui est surtout aménagé en fait pour le transport fluvial par rapport à la loire qui elle restait plutôt un fleuve sauvage alors que la seine et le rhin par exemple c'est plus des fleuves qui étaient adaptés au transport fluvial donc on est dans les tout début des années 1960 il commence à promouvoir certaines courses de moto et même d'automobiles même s'ils n'ont pas recommencé à produire des automobiles depuis 1940 mais bon ils veulent quand même construire des automobiles qui pourraient servir à tout le monde qui serait pas très cher mais très fiable et facile à entretenir et pour les motos c'est pareil vu que c'est à l'origine une entreprise de moto du coup on arrive en 1962 l'année l'année où ça va tout changer mais c'est vraiment à partir de 63 en fait c'est l'année de transition c'est même 1963 l'idée a germé en 62 mais c'est en 63 que ça a vraiment pris racine et donc c'est de s'allier avec un constructeur japonais puisqu'à l'époque les constructeurs japonais commencent à être connus en europe notamment pour leur fiabilité et ça sera donc yamaha qui sera choisi pour devenir constructeur allié de farhain du coup yamaha et farhain s'associent en 1963 ils travaillent ensemble quoi sur différents projets de voitures et de motos là on y est il n'y a plus qu'à les sortir les modèles de véhicules ouais à l'époque yamaha pour le coup ne produisait que des moteurs à deux temps et en vrai leur premier moteur à quatre temps c'était la xs 650 je crois sorti en 1969 mais on va dire que pour là ils ont commencé en fait cinq ans plus tôt en 1964 avec la yfh 200 la 400 et la 600 elle existait en trois cylindrés donc voilà donc je vous ai spoil la suite c'est ça en 1963 il commence donc la production de trois motos là donc pour farhain c'est la fmh 200 la 400 et la 600 de même en trois cylindres et différentes donc trois cylindres et différentes pour plaire au plus grand nombre et pour en même temps que ça coûte pas trop cher parce qu'à l'époque l'entreprise c'était une petite entreprise quoi par contre si jamais ça avait du succès ça pourrait leur donner des sous et donc leur donner beaucoup plus de moyens et si ce qui s'est produit en 1964 les modèles sont commencent à être produits en usine à partir de septembre 1963 et sont commercialisés à partir du 1er janvier 1964 et c'est étonnamment un grand succès d'abord en alsace puis ça va se propager surtout en lilianie justement dans les pyrénées je le rappelle puisque la lilianie c'est dans les pyrénées en fait et grosso modo en allemagne dans l'est et dans le sud de la france ça va être très connu dans le milieu de la france c'est assez peu connu mais dans l'est et dans le sud de la france toutes les régions montagneuses de france on peut dire puisque les montagnes sont toutes par là ça va avoir grand succès ça va énormément marcher et devenir l'un des constructeurs de motos et d'autos les plus connus donc du coup en même temps il sorte un modèle de voiture plus sportive au début la fhv 700 avec un moteur monocylindre de 700 cm3 avec ville brequins vertical donc en gros comme un gros moteur de tondeuse avec le lanceur à cordes par dessus comme ça pourquoi pas à savoir que l'entreprise n'avait pas encore introduit le démarreur électrique qui était un peu boudé à l'époque même si tous les constructeurs automobiles avaient déjà des démarreurs électriques sur les voitures à l'époque pour les motos c'était plus rare mais sur les voitures elles en avaient déjà tout à l'époque mais farine ils ont un peu attendu bon ça note ça a néanmoins bien marché franchement là la fmh 200 la plus connue mais aussi la 400 et la 600 ont très très bien fonctionné se sont énormément vendus et du coup dès 1965 il lance un modèle de quad le fh 350 qui sera également sorti sous le logo yamaha sous le nom yfh 350 ce modèle là évoluera par la suite sous le nom je crois wolf ou timber wolf ou big bear quelque chose comme ça dans les années 80 où il sera par la suite muni d'un démarreur électrique et par la suite ça deviendra le bruine ou grizzly 350 en fait voilà mais en gros ouais c'est les quads 350 de chez yamaha on peut les imaginer comme ça mais un peu plus dans le style années 60 puisque dans l'autre monde ça a été produit à partir des années 1960 d'ailleurs moi j'ai toujours cru et j'étais même plutôt déçu que pour moi le quad ça aurait été popularisé dans les années 60 quoi avec je sais pas les surfeurs californiens et tout ça pour moi c'était ça le quad ça avait été popularisé dans les années 60 mais pourtant les traces de premier quad moderne je les ai trouvés qu'au début des années 1980 et grosso modo par contre ça a été du jour au lendemain mais dès 1980 le quad ça a été connu quoi bon et donc en gros le quad aurait été popularisé plutôt dans les années 1980 mais pour moi ça je peux pas croire ça pour moi ça date au moins des années 60 quoi donc farine a commencé à produire des quads dans les années 60 et on arrive en 1968 où là ils vont commencer à élargir leur gamme déjà la gamme de quad fhh va s'élargir avec des modèles de plusieurs cylindrées et pour les motos ça va peut-être un peu s'élargir aussi et pour les voitures ils vont surtout lancer la fhs 400 de plusieurs cylindrées donc de 400 500 600 700 800 900 1000 et 1200 cm3 voilà sachant que de 400 à 700 cm3 ce sont des moteurs mono cylindres et à partir de 800 et jusqu'à 1200 cm3 ce sont des moteurs bicylindres donc pareil on ose tout sur la simplicité tout est sur la simplicité pourquoi utiliser quatre cylindres quand on peut en mettre qu'un seul quoi voilà ça c'est ce que je me suis toujours demandé pour les motos de style un peu suzuki bandit ou les les grosses motos 600 à quatre cylindres tu vois pourquoi quatre cylindres alors qu'en 600 cc on peut mettre qu'un seul cylindre ça c'est pas gênant quoi la dr 650 la xt 600 tu vois et chez farine il y avait la fdr 600 bah c'est pareil voilà donc on en arrive à cette époque là et là on arrive à un tournant donc déjà 1969 c'est l'année où ils vont introduire le démarreur électrique enfin sur les voitures déjà sur les voitures pour les motos ça attendra un petit peu ça attendra 1976 et pour les quads et tous les autres véhicules 1979 mais c'est vrai que à l'époque farine ne croyez pas trop en le démarreur électrique et toujours aujourd'hui ils sont toujours pas très confiants ouais parce que ce qu'il faut imaginer c'est que selon eux un véhicule c'est de la mécanique pure c'est un châssis un moteur une transmission tout ce qu'il fait avancer mais pas besoin de choses superflues quoi et donc forcément toute l'électronique superflue bah ça ça dégage même là la clim la radio c'était en option à l'époque et encore aujourd'hui et puis le démarreur électrique il est présent quand même mais on il garde toujours le démarreur manuel au cas où la batterie serait à plat ou un truc comme ça quoi donc vous comprenez pourquoi l'histoire de ce constructeur idéaliste et dans les années 1970 alors là ils vont incroyablement se diversifier en sortant des motos neige des motos marines plein de types de véhicules je sais plus trop quoi exactement et même des avions oui sous le nom fliegerman qui veut dire littéralement aviateur en allemand j'allais dire voleur mais non c'est pas voleur dans ce sens là c'est celui qui vole littéralement quoi donc aviateur dans le sens fliegerman ça veut plutôt dire aviateur c'est des jeux de mots et les motos neige par exemple elles vont porter le nom schneemann qui veut dire littéralement homme de neige ou bonhomme de neige en fait c'est un c'est un jeu de mots voilà tout simplement faites en ce que vous voulez mais c'est tellement je suis sûr que si ça existait ça se vendrait bien franchement c'est ça a tout pour être parfait quoi qu'est ce qu'on a d'autre à rajouter les véhicules ils ont été produits sous différentes générations mais chaque génération est en réalité continuer la production et continuer pendant la génération suivante et ceux ci pendant à peu près une dizaine ou une quinzaine d'années ça dépend en gros par exemple la première génération de véhicules a été lancé en 1964 mais ils ont été produits jusqu'en 1979 et malgré l'introduction de nouvelle génération en 1969 puis 1973 etc donc en gros la toute première génération c'est 1964 on considère ça comme ça ensuite la deuxième génération est introduite en 69 la troisième en 73 la quatrième en 76 la cinquième en 79 la sixième en 84 la septième en 87 la huitième en 89 la neuvième génération en 1995 la dixième génération est introduite en 2001 la onzième génération est introduite en 2007 la douzième génération en 2015 et la la troisième génération celle dans laquelle nous sommes actuellement est introduite en 2022 voilà et donc voilà où nous en sommes aujourd'hui les voitures notamment la moderne car ou fhs son nom officiel c'est la fhs mais elle est plus connue sous le nom de moderne car et bien elle n'a presque pas changé depuis le début de sa production en 1969 en 1969 ouais en tout cas niveau design niveau esthétique elle a très peu changé sinon niveau technique effectivement ça a été un peu amélioré un peu modernisé mais sinon c'est quasiment la même qu'en 1969 et c'est une voiture avec principalement un châssis et un moteur sans électronique superflu je vous avais dit justement on va passer au modèle principaux de la marque en 1979 la gamme s'est élargie ayant à l'origine une cylindrée maximale de 1200 cm3 ils ont introduit également des moteurs 4 cylindres 1400 1600 et 1800 cm3 mais en vrai effectivement il n'y avait pas besoin de moteur si puissant dans une toute petite voiture qui fait entre 400 et 600 kg quoi mais bon pourquoi pas si le public demande des véhicules de 1800 cm3 et ben on va en sortir on n'est pas compliqué nous sinon les moteurs les plus importants les plus gros que l'entreprise a produit bah généralement c'est ça le 1800 cm3 sur des motos ils vont jusqu'à 1000 cm3 à peu près sur les voitures tu as des 1200 qui sont très populaires d'ailleurs ça fait partie des plus populaires et puis des ouais 1800 cm3 pour les plus grosses cylindrées jusqu'à je crois qu'il y avait un petit camion utilitaire c'est un moteur de 2400 cm3 quatre cylindres toujours et toujours en moteur essence puisque l'entreprise n'a jamais ne s'est jamais plongé dans le diesel ils ont toujours été moteur essence parce que voilà ils ont jamais été passionnés de diesel quoi et tout comme yamaha d'ailleurs parce que à ma connaissance en tout cas yamaha n'a jamais produit de moteur diesel ils en ont peut-être peut-être développé je sais pas j'en ai aucune idée mais justement j'ai aucune idée de moteur diesel chez yamaha donc je pense qu'ils ont fait que des moteurs essence à mon avis voilà et donc farhain c'est pareil ils ont fait que des moteurs à essence et donc plusieurs types de véhicules mais vraiment tous types de véhicules qui existent on n'en est pas assez vite fait voire même on ne l'a pas du tout évoqué ils produisent également des bateaux sous le nom schifferman des moteurs de bateaux et des motos marine des motos d'eau enfin ce que vous appelez un jet ski sous le nom schifferman également d'ailleurs en 1977 c'est en 1977 que farhain a lancé la production de moto marine à l'époque c'était encore pas du tout connu le terme jet ski d'ailleurs pour la petite histoire ça vient de kawasaki qui avait sorti bah en fait ses premiers jet ski mais qu'à l'époque n'avait pas de sel on se on se tenait debout en fait dessus en 1973 voilà et sinon tu avais également bombardier qui avait fait un prototype de moto marine en 1968 je crois la sidou mais dont la production je crois a commencé bien plus tard en fait je sais pas peut-être dans les années 80 j'en ai aucune idée années 90 c'est sûr il y en avait années 80 je sais pas mais bon ça a été popularisé dans les années 90 d'ailleurs avec les yamaha wave runner et tout ça mais le pionnier dans tout ça c'est farhain qui a sorti ses premières motos d'eau littéralement moto aquatique on dit aussi en 1977 c'est le premier en tout cas à vraiment franchir le pas et à sortir vraiment une moto qui va sur l'eau voilà une sorte de fusion entre une moto et un bateau et donc avec un moteur de moto mais un moteur à hélice c'était une hélice à l'époque et pas un jet d'eau comme les jet ski actuels justement même si aujourd'hui l'entreprise s'est mis au jet ski actuel sous l'influence des yamaha wave runner effectivement et effectivement ça a été plus ou moins anecdotique jusqu'au début des années 90 où 89 ils se sont lancés vraiment où ils se sont mis vraiment au jet ski à jet quoi vraiment puisque comme son nom l'indique c'est propulsé par un jet d'eau alors qu'avant 89 ils étaient propulsés par une hélice en fait ceux de farhain donc voilà farhain produit aussi bien sûr des motos neige sous le nom Schneemann on l'a déjà dit en 1989 ils ont lancé la TFS je crois ça s'appelle une sorte de moto neige mais où tu peux changer les skis et la chenille pour mettre des roues à la place et pour rouler sur la route et donc voilà c'est l'ancêtre du Kanam Riker et Spider et ça a plutôt bien marché enfin franchement c'est resté une petite communauté restreinte qui roulait avec ça mais bon ça s'est assez bien vendu finalement alors que c'était une totale expérience ensuite on va pas finir sans parler des fameuses FDR ouais ou des FHH les FHH oui c'est les motos les plus vendues de l'entreprise produites depuis 1964 et aujourd'hui une FHH en fait faudrait s'imaginer une Yamaha YBR par exemple une moto dans ce style là de la YBR d'ailleurs la FHH 125 on n'a qu'à dire que c'est exactement la FMH 125 on n'a qu'à dire que c'est exactement la même chose que la Yamaha YBR avec juste un démarrage au lanceur à la place du démarrage au kick mais voilà ensuite t'as la FDR les FDR c'est des motos de trail lancées en 1979 pour promouvoir peut-être la première édition du Dakar justement je sais pas enfin du Paris-Dakar ça s'appelait à l'époque il y avait Paris dans le nom puisque c'était de Paris à Dakar à l'origine voilà et donc ces motos là elles étaient produites en 10 cylindrées différentes allant de 100 à 1000 centimètres cubes voilà et il faut savoir que jusqu'en 1989 Farhain ne produisait pas ou très peu ou en tout cas c'était pas au programme des 125 125 centimètres cubes pourquoi ? parce qu'en fait ils avaient des tranches de cylindrée c'était tous les 100 centimètres cubes donc il y avait les modèles en 100 centimètres cubes 200, 300, 400, 500 pourquoi sortir une 125 quand on avait déjà le modèle 100 centimètres cubes et sur certaines versions les modèles 150 centimètres cubes sur certains modèles donc voilà mais finalement les 125 sont au fil du temps devenus très populaires donc en 1989 et progressivement jusqu'en 2001 tous les modèles 100 centimètres cubes ont été remplacés ou presque par des modèles en 125 centimètres cubes avec le fameux moteur Yamaha de la YBR ou un moteur très similaire en tout cas voilà voilà où nous en sommes aujourd'hui donc les FDR ça cartonne c'est des motos qui sont extrêmement bien vendues voilà que dire de plus et puis bien sûr Farhain c'est aussi les quad on en avait parlé du FHW lancé en 1900 1965 qui était le premier quad et qui a plutôt bien marché du coup fin 68 début 69 ils ont sorti les FHH ils ont voulu changer de nom je ne sais pas pourquoi les FHH avec des tranches de cylindrée tous les 50 centimètres cubes donc commençant à 50 centimètres cubes et jusqu'à je ne sais plus 750 ou 950 voire 1000 centimètres cubes je ne sais plus enfin il y avait plein de cylindrées différentes et puis en 1976 ils ont lancé les FHR qui sont aujourd'hui les quad les plus vendus de Farhain le FHR c'est quoi ? on prend un FHH on y met des gros portes bagages à l'avant et à l'arrière pour y transporter plein de choses 40 kg à l'avant 70 kg à l'arrière voilà on y met un treuil dessus une boule d'attelage je ne sais plus quoi d'autre mais plein de trucs pour faire des travaux utilitaires et c'est devenu ça les premiers quad agricoles utilitaires donc voilà 1976 donc ils sont vachement en avance sur leur temps vous aurez deviné avec même des grosses cylindrées jusqu'à 1000 centimètres cubes là ça va de 100 à 1000 centimètres cubes pour à peu près tous les modèles de toutes les générations presque donc en gros il y a eu plus d'une centaine de modèles différents qui ont été produits c'est un truc de fou et si on compte le nombre de véhicules en tout qu'ils ont produits je pense qu'on est à des milliers de modèles en fait parce qu'il suffit qu'un nom de véhicule soit produit sur 10 générations à 10 cylindrées différentes pour avoir du coup une centaine de modèles différents et ouais et donc Farhain était connu comme un constructeur de quad et certainement l'un des plus grands constructeurs de quad de l'histoire oubliez Polaris Yamaha Canam et tout ça CF Moto je ne sais quoi d'autre non c'est Farhain le meilleur constructeur de quad je suis désolé mais Farhain c'est les meilleurs constructeurs de motos de quad de voitures de tout en fait et ceux-ci ils ont été aidés par Yamaha au début certes ils travaillent toujours un peu ensemble mais Farhain c'est vachement émancipé de Yamaha et vraiment un constructeur à part entière donc comment conclure on va conclure je pense sur un petit diaporama d'une liste non exhaustive de tous les véhicules qu'ils ont produits et pour la petite histoire en fait tous ces dessins là c'est soit des dessins que j'ai moi-même réalisé à main levée ou à partir d'un croquis à partir d'un modèle que j'avais à côté donc soit c'est moi qui ai réalisé ce dessin ou soit je l'ai décalqué sur un une photo de véhicule qui existait déjà il y en a certaines où c'est le cas ça a été décalqué sur un modèle de véhicule et pour les plus curieux pour les plus regardeurs de ma chaîne pour les plus fidèles à ma chaîne qu'on regardait et apprend exactement toutes mes vidéos sinon c'est pas grave vous avez juste à regarder la playlist qui s'appelle projet the modern car et ben vous allez voir il y a des vidéos qui s'appellent la voiture idéale la moto idéale la moto neige idéale et tous ces véhicules là sont présentés sous la marque Farhine justement puisque c'est j'avais commencé à travailler là dessus depuis bien longtemps depuis au moins trois ans depuis 2020 à peu près date à laquelle je m'intéresse à la mécanique en fait Farhine c'est vraiment ça pourrait être considéré comme le quatrième plus grand constructeur de moto du monde il y a Honda en numéro 1 Yamaha en 2 en 3ème peut-être BMW et en 4ème Farhine c'est le mais l'un des plus grands constructeurs de moto de tous les temps donc voilà bon j'espère que ça vous a plu et je pense qu'un jour il faudra vraiment que je me lance dans la production d'automobiles ah si une autre particularité on en avait parlé des particularités mais celle-là je l'ai complètement oubliée alors on va refaire un post-scriptum là-dessus c'est pas grave première particularité c'est que Farhine utilise donc des démarreurs manuels recoil starters lanceurs à cordes sur tous ces véhicules ou presque à l'exception de quelques modèles à partir de 1996 mais sinon sur absolument tous leurs véhicules il y a un système de démarrage manuel par un lanceur à cordes donc voilà ça déjà c'est pas très courant sauf si sur les quads et les motos neige c'est assez courant mais voilà et sur les motos t'as plutôt un démarrage au kick comme démarrage manuel la deuxième particularité on l'avait dit tout à l'heure c'est que il y a eu très peu de modèles en 125 cm3 avant 1989 pourquoi ? parce que l'entreprise produisait des modèles en 100 cm3 à la place qui était presque aussi puissante que les 125 cm3 de l'époque en fait en tout cas en 4 temps voilà ça faisait une dizaine de chevaux à peu près et puis effectivement si t'as la 100 et la 150 cm3 pourquoi une 125 ? voilà mais finalement ils se sont mis à produire des motos 125 à partir de 1989 pour se mettre un petit peu comme tout le monde et pour un peu plus se plaire au grand public certainement et ben ça y est on peut passer à la particularité la plus intéressante et pourtant que j'ai oublié c'est que les boîtes de vitesse vous connaissez les boîtes de vitesse chelou à manier avec un embrayage qui fait caler le moteur non ça c'est plus possible sérieux c'est plus possible j'en peux plus de ce système là là on a un système en fait ben certainement d'embrayage centrifuge d'embrayage semi-automatique avec une boîte 6 vitesses voilà boîte 6 vitesses à dérailleur c'est à dire que tu peux passer d'une vitesse à l'autre pop 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà ça marche je sais pas j'ai pas encore étudié le projet mais ça marche à peu près comme un dérailleur de vélo on pourrait le dire mais avec une chaîne plus grosse je pense plus solide c'est la même chose mais en plus solide 6 vitesses à dérailleur ou embrayage centrifuge ou je sais pas comment mais une boîte de vitesse sans embrayage en fait voilà et puis pour pour les quads et les motos neige c'est un système à variation continue avec je crois deux rapports de vitesse vitesse courte et vitesse lente non vitesse lente et vitesse rapide et voilà c'est à peu près tout il n'y a pas besoin de superflu le principal c'est que ça roule quoi c'est ça le principal c'est que ça roule mais sérieusement je vais y bosser sur une boîte de vitesse sans embrayage dans les années 80 justement parmi du coup ça serait les premiers quads modernes ou ceux qui ont popularisé les quads à l'époque c'était pas encore une variation continue sur la plupart des quads mais c'était un système de 5 vitesses sans embrayage voilà ils appelaient ça je crois auto clutch 5 speed quelque chose comme ça 5 speed mais auto clutch c'est à dire soit disant embrayage automatique quoi 5 vitesses sans embrayage il faut creuser là dessus voir comment c'est fait il y avait ça chez Honda chez Yamaha à l'époque il faut aller voir ça voir comment ça marche par contre où est-ce que je peux me procurer une boîte de vitesse de quad moto 4 des années 80 ça c'est compliqué je veux juste voir comment ça fonctionne mais on va on va étudier là dessus on va voir ce que ça donne et du coup voilà bon j'espère que ça vous a plu et je pense que une de ces années je sais pas quand mais de toute façon finalement il est jamais trop tard pour se lancer je vais me lancer dans la construction automobile la construction de véhicules ou l'amélioration des véhicules parce que là c'est plus possible c'est devenu n'importe quoi franchement pour les voitures faut pas acheter de voitures après 2000 par exemple pour les motos on peut aller peut-être jusqu'à 2010 2015 mais ouais les meilleurs véhicules en fait si tu veux du design un peu moderne simple épuré qui plaît à tout le monde c'est les années 90 2000 en fait plus ou moins entre 95 et 2005 c'est là où t'avais pour moi en tout cas les plus jolis véhicules avec des courbes simples jolies modernes aérodynamiques mais simples mais jolies pas trop d'électronique superflu ou en tout cas c'était à peu près les dernières années sans électronique superflu donc voilà à l'image de la Peugeot 106 effectivement on l'a vu mais voilà il y a plein d'autres plein d'autres véhicules comme ça et pour les motos c'est pareil les motos neige c'est pareil les plus belles les meilleures c'est celles des années de 97 à 2007 à peu près franchement c'est ça que j'aimerais avoir quoi tout ce qui est de ces années là et bizarrement ça remonte à une année où je suis né en fait c'est mon année de naissance quoi 2004 oui je suis né en 2004 et je suis sûr que la plupart d'entre vous vont penser que je suis plus vieux en fait parce que je sais plein de choses je connais plein de choses et je veux déjà être ingénieur architecte mais je manque de reconnaissance un peu en fait je suis sûr que tout le monde va dire que je me la pète que je dis des bêtises après un discours de 50 minutes sur un constructeur que j'aurais inventé qui n'est jamais existé d'où je peux sortir ça ? vous allez vous demander d'où je peux sortir ça ? franchement voilà c'est pas donné à tout le monde d'avoir envie de construire ses propres véhicules et et voilà quoi donc je vous laisse là-dessus j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça n'a pas été trop long et on se retrouve pour une prochaine vidéo au revoir j'espère que ça